Théry, le chat pompier Au secours, sauvez-moi ! Et d'être décalme, pilou, mon arrière ! Misty chat pompier, nous analysons la situation et nous entrons en action ! Boulette, je peux savoir ce que tu fais ? Tu ne vois pas qu'il y a une château des tresses ? Si, je sais, mais mon ventre vide avait besoin d'être secouru ! Misty chat pompier, milady et éclair ! J'ai besoin d'être sauvée, alors vous vous y mettez, oui ou non ? Tout va bien, pilou, nous contrôlons la situation ! Ah oui, vous êtes sûr ? Je suis cernée par les flammes ! Tiens bon, pilou ! Faites place à Théry, le chat pompier ! Je monte en 4ème vitesse ! Non, attends, Théry, on va t'en occuper ! Pas de problème, la grimpette, ça me connaît ! Je suis un chat comme vous ! Oui, bien sûr, mais il faut quelqu'un pour le rôle du chien pompier qui reste là et qui surveille ! C'est un travail très important ! Très bien ! Je reste ici et je surveille ! Dites, ça va vous prendre encore longtemps avant de venir me sauver ! Camion de vrai pompier, toute sirène dehors ! Oh là là, mais c'est la chance de ma vie ! Je vais pouvoir devenir un authentique héros ! Où est-ce que tu vas ? Il va avoir des ennuis, c'est tout le temps comme ça ! On doit aller le secourir ! Bon, d'accord, j'ai compris ! Je vais rester ici en plein incendie ! Vous viendrez à mon secours plus tard ! Bonsoir, Lola ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une chatastre ! Théry ! Ma petite Romy est montée sur la tour de l'horloge et elle n'arrive plus à descendre ! Je vais la sauver ! Ne t'en fais pas, Lola ! Regarde, Léo ! Il y a des pompiers en action ! Oui, Deng, j'ai vu ! Mais là-bas, il est encore mieux que ça ! Voyons un peu dans quel pétrin Théry va se fourrer ! Je pars au secours de Romy en châtième vitesse ! Tu es sûr de vouloir y aller ? C'est sombre, là-haut ! Sois bien prudent, Théry ! Oui, bien sûr ! De toute façon, je vois la nuit comme tous les chats ! En plus, je ne suis pas n'importe quel chat ! Je suis un chat pompier ! Ça prend trop de temps de grimper ! Pour aller plus vite, il faut que je colle ! Oh, relié ! Je vais me servir de cette plonge comme chat à bulles ! Oh là là, qu'est-ce qui fait noir ? J'y vois rien ! Oh ! Par contre, j'entends Romy miauler ! Elle ne doit pas être loin ! J'en suis sûre. Romy, tu es là. Bonsoir, Lola. Bonsoir, les mystichats. Tu n'aurais pas vu, Terry ? Il est monté tout en haut de la tour pour sauver ma petite Romy. Oh non ! Ne crains rien, Romy, je ne vais pas te lâcher. Regarde-moi ce petit farceur de chien en train de jouer avec le coucou. Tu as vu, le pompier m'a fait un sourire. Il sait que tu es l'entre de bonnes pattes. Je vais te sauver. Terry, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Arrête, ce n'est pas Romy. Descente de chat-pompier chaud devant. Terry, chat-pompier, pour vous servir. Ça m'ennuie de te dire ça, mais en fait, ce n'est pas ma petite Romy. C'est vrai ? Maintenant que c'est bien éclairé, je vois qu'il n'y a aucune ressemblance. Romy est là-haut, sur le doigt de la tour. Tu n'as plus rien à craindre, joli petit chat. Au revoir, les mis petits chats. Au revoir, Terry. C'est embêtant, cette histoire. Si je continue comme ça, je n'arriverai jamais à être un bon chat-pompier. T'entends ça, fléau. Terry se prend pour un chat. En plus, voilà qui s'est mis en tête de devenir un chat-pompier. Tout à fait, Teg. Je sens qu'on va bien s'amuser avec lui. D'ailleurs, j'ai déjà un plan tout prêt. Viens avec moi. Terry, tu t'es trompé à cause de l'obscurité. Pour nous, les chats, c'est facile. On peut voir la nuit. Mais toi, tu es un chien. Tu aurais dû te servir de ton flair pour retrouver Romy. Mais oui, c'est vrai. Il faut que j'utilise mieux mes points forts pour devenir un chat-pompier. Tu peux compter sur les mis petits chats pour t'aider à réaliser ton rêve. Mais d'abord, nous devons remettre en place le chat-coucou. J'ai sommeil. Ça va prendre toute la nuit. Zut alors, on a oublié le sauvetage de Pilou. Misty-chat-pompier, quand est-ce que vous vous décidez à venir me sauver ? Regarde, Fléo. Bucky est pile à l'endroit qui nous arrange. Nous allons lui jouer un petit tour à base des pneus. Hé, qui a été dans la lumière ? Au secours ! La sirène des pompiers ! Les amis, vous avez entendu ? Quelqu'un a besoin d'être secouru ? Cette fois, c'est la bonne. Je vais être un chat-pompier exemplaire. Il a entendu les pompiers. Il faut qu'on aille avec lui. Si les pompiers sont ici, c'est qu'il y a quelqu'un à sauver. Oh là ! Sortez-moi de là ! Vite ! Il faut trouver d'où vient cet appel au secours. Oui, mais je n'entends rien. La sirène des pompiers est beaucoup trop bruyante. Ça s'est arrêté. Ça va mieux. Au secours ! Oh, nom d'une moustache ! Quel cri perçant ! Vous l'avez entendu, Chippoze ? C'est la voix de Bucky ! Rassure-toi, Bucky. Nous allons te sortir de là-dessous. Il y a un chiot en train de gémir sous cette pile de vieux pneus. Laissez-nous nous en occuper, mes jolis. Les pompiers vont voir Terry à la manœuvre. Je vais me glisser entre les pneus et sauver Bucky. Attends, Terry. Il n'y a pas de place. C'est l'un char. Il va passer. Terry, le chapeau de pied en train de seigne. Qu'est-ce que je t'avais dit, Keigne ? Avec Terry, on s'amuse toujours comme des fous. Terry, ça va ? Allons-y. Retirons ses pneus pour qu'il puisse sortir de là. Et voilà, petit, tu es libre. Zut ! J'ai encore raté ma chance. Rien à faire, je ne serai jamais un chat pompier. Enfin, je suis déjà un chat. Mais pas un chat pompier, hélas. C'est rien, Terry. Tu sais, on apprend toujours de ses erreurs. Merci, Milady. Alors, il me suffit de faire encore plein d'erreurs. Non, Terry. Il faut simplement que tu apprennes. Bon, ben d'accord. Dans ce cas, je vais chercher quelqu'un d'autre à sauver. Les chiens, je n'arrive pas à les comprendre. Oh, c'est Terry, alors. Impossible de m'arrêter de rire. C'est pas terminé. Attends la suite. Imagine-toi que j'ai une idée encore meilleure en tête. Voilà, parfait. Ces croquettes aux poissons vont attirer boulettes, le pont va s'effondrer et le mistichat au bras dans la rivière. Et là, on pourra rigoler en regardant Terry faire le sauvetage. Ça sent la bonne friandise à plein, museau. Les croquettes préférées. Génial, il y en a plein d'autres. Le pont va s'écrouler dans... 3, 2, 1... Voilà. Maintenant, je peux rejoindre mes amis. Ça, alors. Le pont est toujours debout. Comment ça se fait ? Oh, malheur. C'est affreux. J'ai une paire bleue de l'eau. Tu n'es pas le seul, moi aussi. Brouche-leur ! Mes oreilles me disent qu'il y a des chats en danger pas très loin. Terry ! Central, ici, rien à signaler. Terminé. Tu entends ? Des chats appellent au secours. Allons, jeter un oeil. Mon flair va m'aider à les trouver. Terry, le chat pompier, entre en scène. Regarde, le chien, là-bas. Il a dû les flairer. Suivons-le. Il va nous mener jusqu'au chat en danger. Il se trouve là. On va faire comment pour sauver ces deux chats ? Tiens, mais c'est vous, Fléo et Tegne. Comment vous vous êtes retrouvés là ? On a voulu vous jouer un mauvais tour, mais finalement, c'est pour nous que ça a mal tourné. Tous les deux, alors. Vous êtes irrécupérables. Ce n'est pas gentil du tout de jouer des tours dans le dos des gens. C'est vrai, pardon, pardon, pardon. Mais je vous en prie, venez nous sauver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Impossible d'aller les chercher. On est des chats, on a peur de l'eau. Vous, vous ne pouvez pas. Mais moi, je suis un chat pompier. Bravo, bien joué. Merci pour la corde. On n'a plus qu'à bien l'attendre pour que les chats passent dessus. Tu as été très courageux. Tu es un véritable chien pompier. Ces chats sont complètement apeurés. Allons les mettre en lieu sûr. Comment ça, apeurés ? Nous sommes Fléo et Tegne. Des durs à cuire comme on n'en fait pas. Pauvre Fléo et Tegne. Dommage qu'il n'aime pas les câlins. Tu vois, Terry, tu y es arrivé. Tu as entendu le rappel à l'aide grâce à tes oreilles et tu les as retrouvés grâce à ton flair. Tu les as sauvés sans avoir peur de l'eau. Oui, c'est ça, comme un vrai chien. Non, Hitler, tu te trompes. Pas comme un chien. Comme un chat. Un chat pompier. Sous-titrage Société Radio-Canada